Le calendrier de l'Avent touche malheureusement à sa fin les gens, et même s'il a porté sur les dramas pas diffusés en 2023 mais regardés en 2023, on termine sur une question qui pour le coup porte quand même sur l'année je crois, si j'ai bien compris, et heureusement j'ai une réponse toute prête. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, tout ce mois de décembre j'ai participé au calendrier de l'Avent organisé par Luthienne du blog Lumière et qui portait sur les dramas pas forcément diffusés en 2023 mais regardés en 2023. J'avais filmé à l'avance, il y a eu une vidéo courte tous les jours jusqu'au 24, et aujourd'hui la question c'est quel drama de 2023 recommanderais-tu ? Oh No Here Comes Trouble. C'est pas que j'ai pas eu d'autres coups de cœur dans les dramas qui sont passés en 2023, notamment J'espère que vous avez senti tout mon amour pour My School President qui était quand même assez difficile à louper, mais c'est juste Oh No Here Comes Trouble et j'en ai déjà parlé plusieurs fois pendant ce calendrier donc j'ai pas envie de vous répéter dix mille fois la même chose mais c'est un drama qui est à la fois drôle, mélancolique, qui réchauffe le cœur, qui pète le cœur sur d'un côté un adolescent qui est perdu et qui cherche à faire de son mieux, qui cherche à trouver sa voie, qui cherche des repères et de l'autre sur l'isolement social et ses conséquences désastreuses, parfois mortelles sur les individus. On nous propose plusieurs histoires de plusieurs esprits et il y en a pas une seule qui m'est laissée indifférente, débordée toutes absolument d'émotions et en plus le drama a une esthétique très travaillée avec un joli boulot sur la lumière et sur le design créatif des esprits aussi. Pour mon plus grand plaisir il y a également des éléments horrifiques mais rien de hardcore qui traumatiserait le public pas amateur et au cœur du drama, on a trois personnages qui se lient d'amitié les uns avec les autres et créent un petit groupe d'amis super attachants. Si vous voulez savoir tout le bien que je pense de cette série, j'ai une vidéo dessus dans laquelle j'entre plus dans les détails mais voilà s'il faut que je ne conseille qu'une seule série cette année ce sera celle-là. Sur ce les gens c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour ce calendrier aussi, cela dit si vous voulez répondre aux questions vous trouverez tout dans le lien que j'ai mis dans la barre de description et il n'est jamais trop tard pour s'amuser. J'espère que vous avez aimé regarder ces petites vidéos, elles étaient super courtes, j'ai eu peur que ça fasse trop spam, j'ai fait en sorte que vous receviez pas des notifications tous les jours pour pas trop encombrer votre youtube. Bref, j'espère que vous avez aimé quand même regarder ces vidéos, possiblement que vous avez trouvé quelque chose dedans, quelques idées de choses à regarder et normalement, normalement, on se retrouve pour une mini vidéo en fin de mois où je parlerai du programme de janvier mais c'est pas encore décidé. En attendant les gens, demain c'est Noël, du coup si c'est quelque chose que vous fêtez je vous souhaite un joyeux Noël et si vous ne le fêtez pas je vous souhaite simplement un bon lundi, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, prenez soin de vous.